Il y a aujourd'hui 30 ans, des journalistes, des rédacteurs en chair et des éditeurs de toute l'Afrique se rassemblaient pour rédiger un appel en faveur de la liberté de la presse. La déclaration d'Orundouk sur le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Cette déclaration historique visait à faire vers une circulation de l'information, un bien commun, un objectif toujours actuel. Depuis 1991, le paysage de l'information a connu des changements considérables, notamment avec l'arrivée d'Internet et des médias sociaux. Des possibilités inouïes s'offrent à présent à nous pour nous exprimer, nous tenir informés et communiquer avec les autres. Mais nous devons également faire face à la montée de la désinformation et des discours réels pour le bouleversement des modèles économiques des médias et à la concentration du pouvoir entre les mains d'un petit nombre de sociétés privées. La pandémie a mis en évidence la nécessité de disposer d'informations fiables. C'est grâce au journalisme indépendant que nous avons pu mieux comprendre cette crise. Les journalistes se sont rendus sur le terrain, souvent à leurs risques et périls. Beaucoup d'entre eux ont été menacés, arrêtés, harcelés, en particulier les femmes. 62 journalistes ont été tués pour leur travail en 2020 et bien d'autres ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Nous leur en sommes immensement redevables. La pandémie a également aggravé des problèmes existants, de nombreux médias faisant désormais face à des pertes financières. Le pouvoir des plateformes Internet s'est encore renforcé à la faveur des confinements qui nous ont contraints à effectuer en ligne une grande partie de nos activités quotidiennes. Et les fausses informations et les rumeurs ont fleuri, avec parfois de terribles conséquences. Cette année, le thème retenu pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse, l'information qu'on vient public, souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il appelle l'attention sur le rôle essentiel que joue un journaliste, libre et professionnel, dans la production et la diffusion de ces informations, en luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciaires. Ce thème concorde avec les efforts menés par l'UNESCO pour garantir la bonne santé à long terme dans le journalisme indépendant, pluraliste, ainsi que la sécurité des professionnels des médias partout dans le monde, notamment dans le cadre du plan d'action des Lassos Unis sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Dans le cadre de ces efforts, nous employons à instaurer une plus grande transparence sur les plateformes en ligne, dans des domaines tels que la modération des contenus, tout en respectant les droits de l'homme et les règles internationales en matière de liberté d'expression. Nous donons les citoyens, au titre de l'éducation aux médias et à l'information, des compétences dont ils ont besoin pour évoluer dans ce nouveau paysage de l'information et leur permettre d'éviter les tromperies et les manipulations en ligne. Aujourd'hui, nous nous employons également à faire en sorte que l'évolution de ce paysage soit prise en compte dans les principes inscrits dans la déclaration d'Ouildouk, à l'heure où nous célébrons le 20e anniversaire de ce texte fondamental lors de la conférence mondiale sur la liberté de la presse qui va se tenir à Ouildouk, en Namibie, les deux et trois maires. A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, j'appelle chacun et chacune à renouveler son engagement en faveur du droit fondamental à la liberté d'expression, à défendre les professionnels des médias et à se joindre à nous pour garantir que l'information reste un bien public. Sous-titrage ST' 501